Eh bien salut à tous, il est à 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude, mais alors aujourd'hui ça va extrêmement bien et encore mieux que d'habitude. Nouvel épisode d'Emco Park avec une incroyable solution. Je vais vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé, il n'y a pas eu d'épisode depuis un bon moment et c'est tout à fait normal. Regardez, je vais me reconnecter sur le serveur de Tiki Land, Emco Park, la création de notre parc d'attractions. Je vous rappelle ce qui s'est passé dans les derniers épisodes et qu'est-ce qui est démoralisant, quels sont les problèmes. Eh bien je vous rappelle donc que dans les derniers épisodes nous avons, nous nous sommes amusés à déplacer les, enfin je me suis amusé à déplacer les attractions comme on en avait convenu avec BXNOW. Parce que du coup on avait fait un plan du parc en disant voilà on veut cette attraction ici, le volcan à côté du Safari Race, machin machin, le quartier horreur ici, etc, etc. D'accord, le problème c'est que nous sommes en 1.16.1 et en 1.16.1 il n'y a pas de version de WorldEdit qui est fonctionnelle à 100%, à savoir c'est une bêta. Alors ça fonctionne nickel, on peut faire des slash slash copie, des slash slash paste, ce qui permet de copier-coller, ce que j'ai fait pour déplacer les attractions. Le problème étant que, d'ailleurs on le voyait plusieurs fois dans le chat, je vais enlever ma caméra pour que vous voyez, mais par exemple si je fais slash slash pause 1, donc je vais prendre, voilà. Voilà il y a déjà eu le message qui est affiché, regardez j'enlève ma caméra, boum ! C'est écrit This WorldEditVersion does not fully support your version of Bucket. Donc en gros, block entities will be empty, block properties will be missing, and other things may not work. Ça veut dire quoi ? Là ici EG rotation, en gros ça veut dire qu'il y a des blocs qui ne vont pas avoir les bons paramètres de rotation, et globalement c'est ce qui s'est passé pour la quasi-totalité. C'est-à-dire là vous le voyez ici, bah non là vous le voyez pas, c'est un mauvais exemple, je vais vous montrer, attendez, mais en tout cas tout va bien, je suis trop content de vous en parler, c'est la reprise de la série, vous allez voir, c'est incroyable. Mais par exemple si on va prendre, là, est-ce que, non ici j'ai rien bougé parce que c'est la même rotation, bah voilà, regardez, là les escaliers ne sont pas dans la bonne rotation. De même, alors là pourquoi les lampes ne sont pas allumées, bon là il faut updater, ça c'est encore une autre histoire, c'est pas très grave par contre, mais les escaliers ne sont pas dans la bonne rotation. Hein, à la base ils sont comme ça, voilà, qu'on soit bien d'accord. Du coup, et bah on était contraint, j'étais contraint parce que BXNOW ces derniers temps travaille beaucoup, donc il n'est pas active, et donc c'est moi qui doit tout faire. Je suis contraint à tout refaire à la main. Et j'étais déterminé à le faire, hein, c'est-à-dire vraiment ça ne me posait pas vraiment de problème, mais en fait je me suis quand même rendu compte que c'est pas possible. Ça voudra dire que, à la fin de l'année, j'y serai encore, croyez-le ou non, j'y serai encore, et l'année prochaine aussi, en fait, genre avec tout ce qu'on a à faire, ce n'est pas possible. C'est comme si on recommençait à zéro. Donc je ne vais pas vous mentir, j'ai quand même pas mal pleuré, pas mal cogité, et j'ai tout fait pour trouver des solutions, et j'ai enfin trouvé quelque chose d'incroyable. En fait, il s'avère que j'avais fait des sauvegardes assez régulièrement du parc d'attractions. Du coup, là, vous allez dire, bah oui, bah voilà, il suffit juste de prendre une ancienne sauvegarde. Mais attendez, attendez, le problème n'est pas là. Donc, regardez, j'ai fait plusieurs sauvegardes. Donc là, par exemple, le 6 juin 2019, donc il n'y avait pas grand-chose encore. Là, ici, le 30 juillet 2019, le 4 novembre 2019, etc., etc., etc. Et on arrive ici, le 6 avril 2020, avec une sauvegarde qui s'appelle Dernière Save du Big Serve. En gros, c'était globalement une des dernières grosses sauvegardes avant que je déplace les attractions. Donc vous allez me dire, bah voilà, il suffit juste de retourner à cette version, et comme ça, les attractions seront là où elles étaient, et il n'y aura plus de bug. Et puis voilà, après, on s'arrange et on les laisse comme ça, tu vois. Donc là, on a la sauvegarde du 6 avril 2020. Mais le problème, c'est que ça remonte à très très loin. Donc c'était encore 1.15.2 pour vous dire. Alors, c'est pas du tout grave, vous allez voir. Mais le problème, c'est que comme c'est une encore plus vieille sauvegarde, et bien vous allez voir qu'il manque quand même pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on a tout qui est comme avant. Tout est rentré dans l'ordre, finalement, c'est comme avant. Voilà, il y a le Vaudan, enfin le Beaumul qui est ici. Le Reverse qui n'est pas cassé, voilà. On a les bûches qui sont un petit peu plus loin, enfin voilà. On a les attractions qui ne sont pas encore déplacées. Mais surtout, on a un manque d'attraction. Regardez, il n'y a pas ici le Fusion. Il n'y a pas le Fusion, voilà. Il n'est pas encore créé à cette époque-là. De même pour le Volcan, regardez, ça fait pleurer. Le Volcan, regardez, voilà, il n'est plus là. Donc en fait, tous ces mois de travail n'auraient servi à rien. Alors attendez, non, je vous rassure, tout va bien. Je vais y venir. Mais c'est juste pour vous expliquer la problématique du début. Donc cette sauvegarde est beaucoup trop vieille. Il manque le Volcan, le Fusion. Mais également, il manque d'autres petites choses. Par exemple, la Tour Infernale, elle n'est pas encore là. Et il me semble que le Train Fantôme n'est pas... Voilà, il n'y a pas encore tout ce que j'ai fait au niveau du Train Fantôme. Voilà, il manque quand même pas mal de choses, d'accord ? Donc, le problème avec cette sauvegarde, c'est qu'elle est beaucoup trop obsolète. Donc vous allez me dire, oui, mais attends, tu as fait une sauvegarde encore plus récente. Et oui, juste au-dessus de la dernière save du 6 août, donc qui est carrément obsolète, j'ai fait une autre sauvegarde. Ça date du 5 août, donc c'est un petit peu plus récent. Le problème est que j'ai fait le con. C'est une sauvegarde que j'ai fait en ayant déjà déplacé toutes les attractions, sauf une. Pourquoi j'avais fait ça ? Parce que j'avais peur de faire planter le serveur. Donc j'avais quand même fait une sauvegarde avant de déplacer la dernière attraction que je voulais déplacer. Mais en gros, je n'ai jamais fait de sauvegarde. My bad. Je n'ai jamais fait de sauvegarde avant de déplacer toutes les attractions. Donc, on l'a dans le cul. Mais, j'ai donc trouvé une solution, enfin. Si on part du principe que cette sauvegarde du 6 août est fonctionnelle, parce que tout est OK, tout est... Enfin, il n'y a rien de cassé, je veux dire, rien n'est encore déplacé. Mais il manque des attractions. J'ai découvert qu'avec WorldEdit, on pouvait faire quelque chose. Je savais qu'on pouvait le faire, mais je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Et ce truc-là, ça s'appelle des schématiques. Là, je suis actuellement sur le serveur qui est... Non, je ne suis pas sur le serveur. Excusez-moi, j'étais sur le monde solo. Donc là, je retourne sur le serveur. Là où il y a tout qui est cassé. Là, ça change un petit peu tout. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec le reverse où il manque une partie. Enfin, là, j'avais fait à la main. Mais bon, voilà, c'est ridicule. Voilà, il y a tout qui est cassé. Il manque d'ailleurs les armor stands. Enfin bon, bref, il y a tout qui est cassé. Donc là, pour vous donner une idée, regardez le saloon. J'ai refait à la main les escaliers. Je me suis cassé la tête. Mais ce n'est pas encore parfait. Regardez là, il faut encore faire. En fait, c'est sans fin. Du coup, du coup, on a ce qu'on appelle les schématiques. Et j'ai vu que ça fonctionnait. Du coup, ce que j'ai fait, dans un premier temps, c'est ce volcan qui est juste ici. Donc le volcan qu'on avait bel et bien terminé. J'avais fait des coulées de lèvres, etc. Voilà, incroyable. Je l'ai sélectionné. Et j'ai fait slash slash copie. Et après, j'ai fait slash slash schème. Et non pas schème. Slash slash schème pour schématique. Save. Et je l'ai appelé volcan. J'ai fait la même chose pour l'attraction fusion. Voilà, juste ici. Je l'ai sélectionné. J'ai fait pareil. Je l'ai sélectionné et je l'ai appelé fusion. Ce qui nous donne, juste ici, j'ai fait un dossier schématiques Island. Et bien la schématique du fusion et la schématique du volcan. Quelle est l'idée ? Et bien en fait, tout ce que je n'ai pas sur l'ancienne sauvegarde. Ici, la dernière save du 6 août. Donc à savoir le fusion et le volcan. Il y a également la tour infernale. Il y a également le train fantôme que j'avais amélioré. Voilà. Tout ça, je vais faire des schématiques. Et ensuite, je vais repasser sur la dernière save du 6 avril. Donc en gros, on va vraiment downscale. On va rétrograder. Donc en fait, on a perdu 4 mois. Mais en fait, on ne les a pas perdus. Puisque tout ce qu'on a fait entre temps, on les transforme en schématiques. Et on va tout simplement les mettre sur la sauvegarde du 6 avril. Tout simplement. Et ça fonctionne. J'ai essayé sur une autre map qui n'avait rien à voir. C'est d'ailleurs une map d'un abonné que j'ai pris. Et j'ai load les schématiques du fusion. Et du coup, je me suis retrouvé sur la map d'un abonné. Avec l'attraction fusion qui n'a rien à faire là, tu vois. Donc ça fonctionne. Là, je vais vous dire que c'est génial. Alors, quelle est la problématique ? On a deux problématiques qui se posent. Il y en a une qui n'est pas très grave. Et la deuxième qui n'est pas très grave non plus. La première problématique, c'est qu'il y a toujours WorldEdit qui n'a pas une version stable. Donc quoi qu'il arrive, si je fais du slash slash copy et du slash slash paste, il y aura toujours les problèmes de rotation. Et la schématique du fusion, c'est actuellement ce que vous voyez sous les yeux. Sauf que le fusion là n'est pas parfait. Puisque notamment, comme je l'ai déjà slash slash copy et slash slash paste, et bien juste ici, voilà, il manque les armor stands. Ici, vous voyez, je viens de capter les pistons. Ils sont totalement à l'envers. Voilà, vous voyez, les pistons sont à l'envers. Normalement, c'est censé être des tables comme ceci. Voilà. Donc voilà, tout n'est pas parfait malheureusement. D'ailleurs, il me semble que j'avais mis un command block. Mais voilà, il est vide du coup pour l'armor stand. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas tout recommencer. C'est seulement cette attraction-là qu'il faudra recommencer. Je ne vais pas vous mentir que c'est soulageant. Il y a juste ça à refaire. Regardez, là, ça ne me déprime pas. Il faudra juste que je refasse tout correctement. Enfin, là, je ne vais pas le faire maintenant parce que ce serait débile, étant donné que je l'ai déjà à la schématique. Mais du coup, il faudra juste refaire ça. Pour ce qui est... Donc, ce n'est pas grave du tout, tu vois. Parce que toutes les autres attractions qui étaient là de base, à savoir le Vaudan, le Beaumul, les bûches, le Safari Race, tout ça, je n'aurais plus à y toucher puisque c'est de nouveau bon comme à l'époque. D'accord ? Le volcan, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de problème pour le moment parce qu'il n'y a pas eu... Et heureusement, on n'a pas encore fait d'attraction sur le volcan. Donc, les blocs, il n'y a pas de slab ou quoi. Donc, le volcan, la schématique, il n'y a rien qui va bouger. Au niveau rotation, on est très bon. C'est que des blocs. Tout va bien. L'autre problématique, par contre, qui se pose, mais je vais en parler avec Big Snow, c'est que du coup, on va repasser sur l'ancienne sauvegarde d'Avril, ce qui n'est pas grave en soi. Mais du coup, les attractions ne sont pas déplacées. Et si on les redéplace, ça va de nouveau être le même problème. On va retourner au même, ça va être le même problème. Il y aura de nouveau tous les escaliers qui vont être à l'envers, il y aura tout qui sera cassé de nouveau. Donc, la problématique est là, c'est est-ce que du coup, on ne laisserait pas comme c'est ? Sachant que... Donc, attendez, je me déconnecte. Je retourne sur le monde solo de l'ancienne sauvegarde, là où on va mettre les schématiques, c'est justement. Donc, quand on regarde... Alors, du coup, voilà. Ce n'est pas le plan qu'on avait prévu. Mais en fin de compte, les attractions sont assez séparées. Bon, ce n'est pas cohérent. Pour le coup, ce n'est pas cohérent. Voilà, ce n'est pas cohérent. Mais les attractions sont peut-être assez séparées, je ne sais pas. Donc, à réfléchir, est-ce qu'on laisse ça comme ça ? Après, ça... Voilà, ce qui est sympa, c'est que là, ce volcan-là, qui est en construction, on va pouvoir l'enlever. Et comme le volcan est en schématiques, je vais pouvoir le mettre, par contre, sans problème, genre au milieu, à quelque part. Bon, là, vous voyez, il n'y a pas vraiment de place, donc je ne vois pas comment faire. Donc, soit, on laisse comme ça et on annule notre idée de faire un plan. Ou alors, quoi qu'il arrive, je referai une sauvegarde une fois que tout sera bien mis. De toute façon, cette fois-ci, je referai une sauvegarde avant de vouloir déplacer. Et donc, ou alors, l'autre solution, ce serait d'attendre une mise à jour de WorldEdit stable. Et à ce moment-là, on pourra redéplacer les attractions. Et là, il n'y aura aucun problème. Tout sera dans le bon ordre. Rien n'aura changé. Voilà. On pourrait faire ça. Sachant qu'en plus, regardez la bonne nouvelle, c'est que les armor stands sont de... Enfin, ils sont de nouveau là, puisque ça date du mois d'avril. Donc ça, c'est assez sympa, voilà. C'est toujours du travail en moins. Mais voilà. Je pense qu'on va faire comme ça. Dans tous les cas, moi, je vais checker tout ce qui n'est pas fait, tout ce qui n'a pas encore été fait en avril. Donc à savoir le volcan, le fusion. Donc ça, j'ai déjà fait les schématiques. Mais notamment la tour infernale. Là, il manque la tour infernale. Donc il va falloir faire ça. Pareil pour juste là, le train fantôme qui n'est pas fini. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple. Tac. Je vais repasser sur le serveur. Hop. Voilà. Et on va faire en direct avec vous la schématiques de la tour infernale. Alors, je ne sais pas si les schématiques sauvegardent ou pas ce qu'il y a dans les commandes blocs. Dans tous les cas, je vais préférer tout prendre. D'accord ? Je vais prendre toute la zone. Comme ça, on se rassure. Alors, attendez. Il faut savoir que là, il y a un trou à quelque part. Ouais, il y a un trou avec encore du commande bloc. Donc je vais me mettre en... Vous allez voir comment ça se passe. GameModeSpectator. Regardez, je vais faire ça en direct. Hop. Je vais bouger ma cam. Comme ça, vous voyez ce que je mets dans le chat. Ok. Donc je me mets là. Dans le coin le plus. Voilà. Pour tout prendre. On va prendre vraiment toute la sélection. Voilà. Et je fais un slash slash pose 1. Pour la première position. Slash slash pose 2. Ce qu'on fait maintenant, c'est un slash slash copy. Donc là, le seul risque, ce n'est pas bien grave. En fait, je vois que c'est que des blocs. Je n'ai pas mis de slab. Donc il n'y aura pas de problème d'orientation. Donc ça, c'est aussi génial. Et maintenant, je vais faire slash slash schème. Ou schématique, ça ne sert à rien au même. Save. Et je vais l'appeler. Je vais juste l'appeler tour. Et je fais entrer. Et voilà. Tour saved. Et voilà. Le nouveau tour. C'est la tour infernale qu'on vient tout simplement de faire, les amis. La problématique là est fixée. On va repasser en conclusion sur l'ancienne sauvegarde qui date du 6 avril. Et mettre toutes les schématiques des attractions qui n'ont pas encore été faites en avril. Pour les mettre directement dessus. Ensuite, je fais une dernière sauvegarde avant de faire quelconque connerie. Comme ça, on est sûr que tout est bon. Et je pense que dès qu'il y aura une mise à jour stable de World Edit, à ce moment là, on déplacera les attractions. Si jamais ça bug, ce n'est pas grave. Parce que j'aurais fait une sauvegarde juste avant. Et si jamais ça fonctionne, c'est fini quoi. On sera bon. Et après, on n'aura plus qu'à faire la déco. Enfin, tout ça, tout ça. Donc malheureusement, on a perdu quand même pas mal de temps avec ces conneries. Mais maintenant, j'ai trouvé la solution. Donc c'est bon. On rattrape le temps. Et dans tous les cas, il faut attendre une version stable de World Edit. Ou alors, laisser le pari-attraction tel qu'il est. Mais ça m'embête parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour mettre le volcan en plein milieu. Donc voilà, je pense qu'on va quand même se fier au plan. Et attendre que World Edit fasse une version stable. De toute façon, ça nous laisse le temps. Là, je vais pouvoir un peu contrôler les schématiques qu'il faut que je fasse. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Ça me laisse quand même assez de temps. Mais voilà. Pour la solution, je suis vraiment très content. Je pense que vous l'avez compris. Et que vous avez bien suivi le truc. Je voulais en profiter encore une fois pour remercier OMGServe. Parce que mine de rien, encore une fois, c'est grâce à eux qu'on peut faire ça. C'est grâce à eux qu'on a ce serveur. Si jamais vous voulez vraiment un serveur Minecraft que vous ne savez pas où aller, chez quel hébergeur. Et que vous ne voulez pas, par exemple, investir trop d'argent ou vous avez peur un petit peu machin. Allez foncer chez OMGServe. Vous ne serez pas déçus. Ça fait depuis 2014 que je paye chez eux. Et là, aujourd'hui, ils m'offrent le serveur pour Tiki Land grâce à ce petit partenariat. Je les en remercie. Vous avez 5% de réduction sur toute la boutique grâce au code MCOLO. Moi, ça ne me rapporte rien. Mais vous, je pense que ça vous rapporte 5% tout simplement. Donc, ça fait plaisir. Encore une fois, merci à eux. Et je m'en fous. Je force. Je force pour les remercier. Parce que, bah voilà. Grâce à eux, on a ce serveur. Et on peut réussir à faire quelque chose de bien sympa. Et à la fin, vous aurez une bonne petite map qui va être bien sympathique. On s'en arrête là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. C'était MCOLO. Je vous fais plein de bisous. Rendez-vous sur Twitch.tv slash MCOLO off pour des petits lives où vous me verrez probablement faire les schématiques. Tout ça, tout ça. Les petits ajustements. On se retrouve très vite en live. Très régulièrement en live ces derniers temps. C'était MCOLO. N'oubliez pas le pouce bleu. Je vous fais des bisous. Ciao tout le monde.